Qu'est-ce t'en penses si j'allais voir un psy? Tu me le dis si je te dérange? Je suis infirmière, sexologue. Je reçois des patients en consultation dans mon bureau. Moi, d'autres à l'heure. Non, mais rien que pour comparer au choc et moi, m'a gagné que la mienne. C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Deux jours. Ensemble, je veux dire. Ma chum ici a jamais eu d'orgasme. De mieux, ça serait vraiment de venir me voir à mon bureau. Une patiente est décédée par ma faute. On peut pas faire ce que moi j'aime une fois. Je me suis rendu compte que j'en pouvais plus de ma blonde. Je veux pas finir ma vie en couple avec quelqu'un que j'aime. Qu'est-ce qui vous allume sexuellement? Si à four avec toute la communauté lesbienne de Montréal, je veux pas le savoir, OK? Surprise! Non, mais va falloir que je te charge de temps supplémentaire. Arrête de parler, Christophe, ta veille qui est arrivée. Si tu me dis que je vais mourir dans un jet privé en me faisant sucer par deux hôtesses de l'air russe aux gosses boules, je suis prête à crever demain matin. Non, oui, t'es la personne parfaite pour m'aider. T'es non-binaire, t'as un pénis, pis t'aimes les femmes. Je pense que vous vous sentez considérablement responsable du bien-être des autres, mais à force de vouloir épargner tout le monde, vous créez de la souffrance. Vous riez-tu de moi, le tabarnac? Mais c'est surbe un étalon à classer. Mais les consultations pendant les cours de cuisine, il va falloir quand même que tu me les payes. Non, mais c'est pas une consultation. Tu m'as demandé comment j'allais. Je suis ici pour apprendre à faire de la pâte à terre. C'est pas parce que je viens suivre un cours que c'est obligé d'être plate. Ça sera pas plate.